...en France, autant que c'est une erreur vis-à-vis de l'accompagnement du développement d'Afrique. On a écrit dans un rapport, on a suggéré, qu'une fondation réintéresse les entreprises à faire des liens entre elles. L'entreprise africaine, le tout de l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Sénégal, le Djibouti, entre les entreprises d'Afrique et les entreprises françaises. On a créé toute une série de liens, que ce soit des liens technologiques, des liens de formation, des liens d'échange, évidemment, des liens d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble que l'Europe est un partenaire important, c'est le premier portateur, le premier exportateur, le premier bailleur d'aide, c'est le premier investisseur, c'est la première terre d'accueil des Africains qui sortent d'Afrique. Les Africains vivent en réalité vers l'Afrique, c'est l'étant quand ils sortent d'Afrique, c'est souvent vers l'Europe. Il y a beaucoup de partages possibles, et que tout ceci a été non seulement négligé, mais est tombé vraiment très loin. En revanche, il y a quelque chose de nouveau, c'est que les entreprises qui travaillaient en Europe sur l'Afrique étaient des spécialistes de l'Afrique. Grosso modo, toutes les entreprises spécialistes de l'Afrique, avec quelques exceptions, c'est les pharoes, mais tous les Lomro, Scora, Périssac, Nigeria français, etc. de ce monde sont naturellement morts de leur belle mort. Alors, aucun sens d'être une entreprise européenne spécialisée dans l'Afrique. Il faut être un leader, un champion d'une technologie, d'un marché dans le monde entier, et considérer que l'Afrique est un de ses marchés. De l'autre côté, du côté des entreprises africaines, il s'est passé, sans que l'Europe le voie, une explosion d'entreprises du secteur privé dans tous les domaines, services financiers, télécommunications, tous les domaines industriels, de grands groupes. Et ces groupes sont à la recherche d'alliances et de partenariats, et donc on peut avoir des relations beaucoup plus fortes, qui créeront beaucoup plus facilement de l'emploi des deux côtés de la Méditerranée, à condition que les entreprises le fassent en fait. Donc l'idée, c'est que les entreprises, les deux qui étaient sur l'estrade, sont membres, sont même associés à la conception de cette fondation. Ce sont des multinationales, souvent la France ne compte plus pour leur chiffre d'affaires, que pour 10 ou 20%. Ce que nous voulons, c'est qu'elles aillent vers l'Afrique, et que l'Afrique aille vers cette entreprise. Voilà, donc ça c'est une idée. Moi je pense que le secteur des entreprises, le secteur privé, a aujourd'hui beaucoup plus de potentiel que des puissances publiques, pour créer des liens, des partenariats. Le domaine de l'énergie est une évidence. La question ce n'est pas, encore, parmi nous les simplifications rudimentaires d'Internet, la question ce n'est pas de défendre les intérêts français en Afrique, de les protéger, ce sont des belles merdes. La question, c'est que ce qu'on va faire, qui a été évoquée à plusieurs reprises, c'est-à-dire associer une énergie extrêmement décentralisée, dont le coût est en train de baisser très fortement, à des techniques numériques, qui vont permettre d'en assurer l'optimisation, la gestion, de façon tout à fait pionnière, et ça pour des usages à la fois très modestes, et très ambitieux, dans des régions qui ont des dotations très faibles, très faibles de facteurs aujourd'hui, à qui on va apporter ce facteur fondamental de l'énergie, c'est quelque chose qui va demander de l'innovation technologique permanente. Vous avez parlé d'Atos tout à l'heure, Atos, ça va être pour Atos, un marché considérable que l'Afrique, mais dont aucun des produits et des services n'est aujourd'hui connu, les services d'aujourd'hui vont changer complètement, les produits complètement, et on va les inventer, en Afrique, pour les besoins des Africains, entreprises et familles. Et il faut faire ça ensemble, on va gagner un temps fou. Ce que ça apporterait, qu'il y ait une bien meilleure coopération au niveau des entreprises, ce serait de gagner un temps fou, et de mutualiser les connaissances. Ce n'est pas une reconnaissance du fait que l'Afrique aurait besoin de la France, pas le sujet, que la France a besoin de l'Afrique, tout autant. Ce que je disais tout à l'heure sur les télécoms, où on apporte les logiciels aux entreprises de télécoms européennes venant des entreprises géniales, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'extrapoler et s'étendre à de nombreux domaines. Donc, soyons clairs, vous m'avez invité à l'origine pour que je parle de ça, et je pense que je dis l'essentiel, et Jean-Michel, qui est au 1, 2, 3, 4, 6, 7e rang, Marion peut répondre à toutes les questions. Marion est très active sur le site, sur les réseaux, etc. Il y a des initiatives qui sont en train de se lancer, notamment en coopération avec la France du Sud, en coopération avec le Sciences Po, en coopération du Sénégal, il y a des formations de sorte de MBA exécutives pour les entreprises, Lead Campus, c'est un projet assez nouveau parce que précisément, c'est des coopérations entre partenaires à l'égalité. Il y a des projets Young Leaders qui vont apparaître de formations en commun de cohortes de jeunes leaders européens et africains et de partage d'expériences entre eux, et non pas de formations de jeunes leaders africains venant apprendre auprès de l'Allemagne, la terre française, apprendre l'égalité. C'est vraiment des choses qu'il faut faire absolument à part égale. Il y a des programmes de gestion prévisionnelle de l'emploi, sur lesquels un certain nombre de pays sont en train de s'associer à un certain nombre d'entreprises françaises pour essayer de planifier l'égalité de l'emploi. On a un problème très sérieux d'emploi des jeunes qualifiés. Le paradoxe, c'est qu'on a au moins de chômage que ce que les gens croient. Au sens du BID, le BID a 7% de chômage. Au sens, on peut le mesurer pour les jeunes, il y a plus de 50% qui, quand ils sont au niveau égale ou supérieur au baccalauréat, n'arrivent pas à trouver d'emploi dans les 5 ans. Nous sommes à la situation inverse du monde. Plus vous êtes diplômés, moins vous trouvez d'emploi. Les docteurs ont moins de chances d'emploi que les gens qui ont une maîtrise, qui ont moins que ceux qui ont une licence, qui ont moins que ceux qui ont un baccalauréat. Un problème très spécifique, on peut parler si vous voulez, mais qu'il faut traiter de façon très spécifique. Les entreprises, par toute une série de mécanismes de formation, d'énoncer de leurs besoins d'emploi projetés à terme, peuvent aider à rendre une employabilité à des gens qualifiés. Donc, voilà les types de projets. Ça, c'est des projets qu'on essaie de développer entre Europe et Afrique. Le président d'Orange, Stéphane Richard, assume désormais la coprésidence de cette formation parce que, vous avez peut-être observé que j'étais un tout petit peu plus sollicité par mon travail que quand j'avais la chance, le confort de n'être que président d'une société financière. Alors, on ne parlait plus en Afrique qu'en France, c'est la vie en loi, c'est la vie en loi de la vie. qu'il y ait un coprésident français. Vous aurez noté que je ne peux plus faire le coprésident français. Donc, je fais le coprésident africain. Bon, alors, ça a été fait. Non, ce que je voulais, juste, puisque c'est une session de questions et de débats, donc, me soumettre à vos questions en faisant quand même une courte introduction sur qu'est-ce que j'ai appris en cinq mois dans une fonction gouvernementale au Bénin. Au fond, je voudrais dire trois choses. Lorsque je n'étais pas premier ministre, j'essayais de faire pour l'Afrique et les gens de la diastroge de Chard, etc., plaidoyer pour expliquer qu'il se passait en Afrique aujourd'hui quelque chose qui ne résout pas tous les problèmes, mais quelque chose d'essayer rare, c'est-à-dire un phénomène de croissance économique soutenue à un taux inconnu et sur une durée en la longueur n'était pas attendu, inconnu, sauf dans l'expérience de quelques pays athlétiques sur les 30 ou 40 dernières années. Nous sommes en train de rejoindre les expériences de croissance qui sont exceptionnelles. Quand j'ai commencé à dire ça il y a 15 ans, on s'est naturellement envoqué de vous. Comme je ne savais pas du tout que je serais un politique, je ne savais pas du tout que ce serait extrêmement utile de s'habituer à ce que ce soit. de vous. Bon, maintenant j'ai compris que c'était une des expériences la plus utile que je l'ai faite dans ma vie. C'est-à-dire qu'on s'est moqué de moi juste pendant 10 ans. L'Afrique est un océan de misère, de conflits, de guerres, d'inégalités, de corruption. Tous les chiffres sont faux. Ça c'est vrai. Tous les chiffres sont faux parce qu'ils sont tous sous-estimés. Tous. Chaque fois qu'on fait une correction rétrospective, rétroactive des chiffres économiques de l'Afrique parce qu'on ne sait jamais rendre compte très convenablement à la fois du secteur informel et d'une réalité économique qui change tout le temps, on s'aperçoit qu'on a sous-estimé la croissance. Vous avez vu la révision des comptes nationaux du Ghana en 2013 plus 40%. On peut être 40% dans l'évaluation de la richesse produite dans le gain. Vous avez vu la réévaluation des comptes nationaux du Nigerien en 2014 sous contrôle du Fonds de l'État international qui est assez conservateur plus 89%. Un jour on réévaluera les comptes du Bénin. Il se trouve qu'on ne sait pas saisir toutes les créations d'activité dans nos économies. Donc oui, que les chiffres sont faux parce qu'ils sont tous sous-estimés. Ce qu'on m'a opposé pendant 10 ans c'est que les chiffres étaient faux et inventés car il n'y avait en fait pas de croissance. Moi, au fond, j'ai essayé notamment qu'en Europe les gens regardent l'Afrique pour ce qu'elle était en train de devenir sachant que elle est regardée comme ça de la Chine de l'Inde maintenant de la Corée du Sud de la Turquie du Brésil etc. Bon, au fond, c'est l'affaire des Européens qui veulent rester dans un arrêt sur l'image d'une Afrique des années 80-90 qui régressait il se trouve que nous ne sommes plus dans le même champ. Donc moi, je m'étais consacré en tant que citoyen en tant que citoyen professionnel je m'étais consacré un peu à essayer d'exprimer ça en détournant un tout petit peu de la crédibilité qui s'attache au fait que vous soyez le patron d'une entreprise financière d'une entreprise financière dans la plus grande entreprise continentale dans son métier donc l'une des plus grandes du monde exposée à recueillir de l'information internationale et à pouvoir parler je faisais un détournement illégitime d'autorité en disant maintenant je vais vous parler d'Afrique et vous allez m'écouter parce que normalement vous ne m'écouteriez pas mais au fond comme je suis président le PNI ou associé gérant de la banque en Chille et bien vous allez m'écouter et très gentiment les gens vont écouter et l'esprit public change un peu sur l'Afrique il faut faire cette justice à l'Afrique de la regarder et faire cette justice au Pénin de le regarder comme si on parlait de n'importe quel pays au monde c'est-à-dire avec un regard dépassionné on ne dirait pas que des choses qui sont coupées de l'information et qui rendent compte d'une réalité qui était probablement vraie il y a 30 ans enfin qui ne sont pas des réalités de l'Union par rapport à cet engagement là qui est égalifié d'afro-optimisme BA et ensuite très gentiment a perdu le type BA juste devenu l'afro-optimisme je suis beaucoup plus optimiste après 5 mois au gouvernement de mon pays beaucoup plus pourquoi ? non pas du tout que je trouve facile l'exercice de gouverner non pas du tout que je trouve que l'État soit à la hauteur de nos espérances car il y a beaucoup de marge pour améliorer l'action publique et ce qui me frappe c'est que toutes les solutions à nos problèmes ne sont pas à importer et elles sont présentes déjà au-delà et ça c'est très rassurément il y a partout dans tous les domaines une créativité une vitalité qui font que les solutions sont ici en effet il ne faut pas avoir en tête que l'État est tout puissant au-delà c'est un des États qui avec les autres États d'Afrique et de Saharienne ne contrôle de l'activité économique et donc de l'activité sociale culturelle qu'à peu près 20% moi je suggère de toujours regarder les 80% qui n'ont rien à voir avec les États c'est très difficile parce que nous avons une telle passion politique les gens sont dans une permanente exigence de l'État et pensent que le pouvoir d'État est absolument central et le débat public finit par n'apporter que son État avait ce moment où ça culmine l'élection présidentielle mais l'État prélève de la richesse nationale dont extérieur et privé 20% et il redéploie ça dépend des décisions budgétaires 22% voilà ce que fait l'État la France prélève 47 elle redéploie 50 c'est plus génial 52% la Grande-Bretagne des États plus libéraux que la France prélève 37 on redéploie 39 nous prélevons 20 et nous donnent notre dépense publique ce qui sert à assurer la santé l'éducation les travaux publics le fonctionnement de la démocratie toutes les grandes fonctions tous les grands biens publics la sécurité c'est 20 et on s'intéresse à ces 20 comme si ça représentait 100 et on s'intéresse relativement plus aux 80 pourquoi fait-on 6% de croissance nous oublions tous les gens qui ont mis nous ont fait 6% de croissance pourtant il suffit de recouper il suffit de recouper les chiffres d'affaires des entreprises il suffit de recouper avec les indicateurs sociaux et leur amélioration c'est très très facile à recouper nous faisons 6% de croissance en valeur 5% en volume nous entrons dans la cinquième année de forte croissance c'est grâce évidemment aux 80% c'est pas grâce aux 20 et que sont ces 80% ces 80% c'est les entreprises du pays et les travailleurs de ce pays les entreprises du pays l'entreprise ça commence à un niveau très modeste la puissance de condescendance pour l'agriculture à revenu moyen à revenu faible cette puissance de condescendance est non seulement un problème moral l'erreur intellectuelle énorme l'agriculture du Bélin en 10 ans vient de doubler ce point comment on s'intéresse souvent dans le débat public qu'à l'état on nous parle du coton le coton c'est 400 000 tonnes pour 400 000 hectares 50 000 tonnes selon les années avec un accident à un moment donné on a essayé de privatiser la filiale et on est tombé à 112 000 tonnes mais enfin grosso modo c'est 400 000 tonnes sur 400 000 hectares la surface utilisée par l'agriculture du Bélin c'est 4 millions d'hectares la surface utilisable par l'agriculture du Bélin si on récupère les terres arables non utilisées c'est 8 millions d'hectares vous s'intéressez aux 4 millions d'hectares la production du briller a doublé céréales tubercules la filière ananas s'est constituée la filière soja s'est constituée la filière carité s'est constituée la filière anacar s'est développée le Bénin comme toute notre région d'Afrique de l'Ouest un peu plus que la Côte d'Ivoire mais à l'égal du Togo évidemment un peu plus que le Bénin et le Niger qui sont des écosystèmes plus fragiles mais à l'égal du Nigeria où on a fait la résurrection de l'agriculture nous sommes en plein boum de l'agriculture ne confondons jamais en tout cas moi j'avais peut-être tendance à faire cette confusion en tout cas ça ça a disparu l'action publique sur une production qui est importante parce qu'elle produit des recettes publiques des impôts c'est plus facile d'appréhender à l'exportation une masse fiscale et de prélever parce qu'on exporte du coton au port que de prélever quoi que ce soit quand on fait 5 km pour aller au marché le plus proche pour vendre son maïs où l'État n'appréhende rien le coton a de bonnes raisons d'être important pour l'État mais regardez ce qui se fait sur les 3 600 000 hectares il s'est fait en 10 ans une révolution agricole et comme l'État a très peu vieillé et les voyants de fonds aussi il faut admettre que ça a été fait par les agriculteurs eux-mêmes et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes un pays à 0% d'impression c'est que nous sommes un pays où il n'y a pas de décalage en dehors des populations 10% des plus pauvres il n'y a pas de décalage entre la demande d'alimentation et l'offre il n'y a de tension sur les prix que quand il y a des problèmes de prix des problèmes de quantité au Niger au Burkina et que nous avons tout d'un coup un effet spéculatif parce qu'en cas de la soudure au Niger le prix du maïs augmente au Bénin mais le fait que nous soyons une des zones du monde sans inflation s'explique par le fait que nous avons un équilibre offre-demand sur les biens de consommation sur les vivres sur l'alimentation est un équilibre satisfaisant par une fois j'exclus les 10% de nos compatriotes et le problème de sous-nutrition et de malnutrition c'est un problème dont je vais parler dans un instant et ce que j'ai dit de l'agriculture qui représente le quart du PIB est encore plus vrai que la logistique où le port a doublé son trafic en 6 ans pour des raisons qui sont à la fois d'investissement public notamment d'investissement privé et parce que en réalité nous avons des progrès de gestion et d'investissement à faire au port pour le mettre à niveau dans la région et c'est la principale entreprise du pays elle a doublé son volume si la logistique donc vous avez une dynamique qui vaut pour la logistique qui vaut pour les services financiers on a un développement de la place de Cotonou qui devient une place financière majeure pour le Nigeria et c'est évident que l'économie nigériale nous fournit une bonne partie de notre dynamique c'est évident pour les télécommunications il y a 10 ans il y avait bien un télécom qui faisait 75 milliards de chiffres d'affaires le reste du secteur qui faisait 25 milliards aujourd'hui il y a MTN qui fait 180 milliards de chiffres d'affaires MOUV 150 milliards de chiffres d'affaires dans un secteur qui globalement fait 400 milliards de chiffres d'affaires il fallait des infrastructures il fallait des hommes il fallait du marketing tout ça a été mis en place et c'est beaucoup plus important pour comprendre évidemment la dynamique de notre pays c'est l'invition de la transformation manufacturielle tout le monde se flagelle tout le temps en disant nous ne sommes pas d'industrialité pour regarder les chiffres pour regarder les chiffres l'industrie représente enfin ce secteur secondaire industrie et bâtiments travaux publics parce qu'une bonne partie de notre activité industrielle est liée à la rapidité de l'organisation et au fait que nous avons une demande de matériaux de construction qui augmente de 12% par an et en France elle réglisse le 2% par an nous elle augmente de 12 il faut regarder le marché nous avons un secteur secondaire de transformation qui est en pleine reconnaissance et l'ensemble représente 27% du pays tout le monde se moque toujours de la dynamisation de l'Afrique notamment les observateurs en France aujourd'hui il y a une quarantaine de pays africains qui sont passés en contribution de l'industrie au-dessus de la moyenne européenne pourquoi on ne regarde pas ça ? parce que il reste cette condescendance que j'évoquais l'industrie ça commence quand je transforme les produits modestement pour faire de la tapioca ou de la farine de maïs garou et ça commence à des investissements de quelques centaines de milliers de Français l'industrie ça commence là vous avez fait ça vous en avez si vous le souhaitez mais c'est de la transformation des produits et ça vaut pour les poissons ça vaut pour les produits d'hygiène les plus sains et ça vaut pour toutes les transformations alimentaires notre première industrie c'est une industrie agroalimentaire et ça n'est pas simplement une brasserie castelle oui c'est évidemment ça ça n'est pas simplement la boulangerie industrielle State of the Art qui est considérée comme la boulangerie industrielle la plus moderne et qui produit des produits de meilleure qualité de toute l'Afrique occidentale et vous en avez comme ça absolument partout mais ça n'est pas que ça c'est simplement loin de la capitale tout effort de transformation et de valorisation des produits et ces efforts sont considérables c'est pour ça qu'on fait 6% en France pas pour autre chose et donc l'industrie ça commence avec la toute petite entreprise et ça finit avec les entreprises phares les plus importantes qui ont des milliers de soeurs ceci est vrai de la pharmacie ceci est vrai ça part de la pharmacopée locale et ça finit avec les producteurs de générique à l'échelle industrielle il faut regarder notre pays pour ce qu'il est c'est à dire que tout part le travail des gens et il n'y a pas que la grande entreprise dans un pays où les gens au fond regardent quand même très peu les entreprises et ont beaucoup de mal à respecter les initiatives du secteur privé et alors ne regardent pas du tout le plus modeste mais c'est quand même ça le deuxième secteur industriel c'est le secteur des matériaux de construction qui vous l'accordez des stratégies pour s'en donner la progression de la demande et là encore avec énormément d'innovation c'est pas simplement qu'on fait du ciment en brut c'est qu'on a de plus en plus d'innovation parce que les formes d'habitat les besoins de fabriquer de l'immobilier commercial ou industriel obligent à un grand nombre d'innovations il y a là des milliers d'emplois logistiques services services de plus en plus sophistiqués au fond de transformation manufacturière c'est la raison et la seule c'est la qualité du travail des gens et d'ailleurs le dévouement et l'exceptionnel appétit de se former des salariés c'est ça qui fait les 6% de France il y a une phrase que j'essaye d'adapter absolument à tout membre de mon cabinet c'est la phrase qui commence par le béninois le béninois a telle et telle caractéristique le béninois n'est pas travaillé le béninois aime les profils rapides le béninois ce béninois que je n'ai jamais rencontré il ne faut pas confondre une nomenclature très 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 peu nombreuse avec une espèce d'incroyable capacité de survie et d'amélioration de sa condition qui est très caractéristique des citoyens de notre pays et qui ont beaucoup de mérite parce que ce n'est pas très facile de survivre d'améliorer sa condition et d'améliorer la condition de la génération qui monte donc moi ce qui me fera c'est 80% de notre pays en dehors de l'État l'État fait aussi des choses utiles dans les 20% mais il ne devrait pas être l'obsession de tous les 80% c'est ça la richesse du pays et elle est faite du travail d'absolument tous et plus on mettra l'État au service de ces gens on ne se demande pas à un instant comment on les encadre mais on se demande comment on leur donne les moyens de faire le travail les moyens qu'ils demandent parce que ça fait venir ce qu'ils demandent plus on accélère à la croissance et à mon avis plus on lui donnera un contenu social qu'un contenu en avant moi si vous voulez j'ai toujours pensé d'aller en avant je suis absolument persuadé le regard du haut vers le bas moi je suis ministre toi tu es pire moi je suis professeur agrégé toi tu es analfabète analfabète est un terme qui est interdit à la prématur au moins ça ça fait un quartier où le terme est interdit je défie qu'en pensant qu'il y a des analfabètes dans le pays d'être capable en parlant avec ces analfabètes qui sont évidemment alphabétisés dans une autre culture que celle d'une autre langue suis au défi d'entrer dans la compétition de culture où ça reste il n'y a pas de l'analfabète il se trouve qu'il y a des gens qui ont été privés qui compriment de la capacité de s'exprimer et de transmettre au fond même dans leur propre langue oui il y a forcément des personnes comme ça mais c'est inexistant statistiquement et donc le mot d'analfabète est un dernier mais ce côté moi je suis en haut toi tu es en bas et moi je vais t'assister mais regardez nous dépensons des milliards sur le coton il ne se passe rien sur le coton il est plein depuis 25 ans regardez les chiffres du maïs du manioc regardez les chiffres du carité du soja mais qui doit être assisté très attention à ça et donc les projets de société dans lesquels on va assister encore plus maintenant on ne va pas seulement assister les agriculteurs on va assister les industries et les personnes de la plaisanterie donc faites très attention le Bénin fait ses pourcents de croissance le Bénin est sur une trajectoire de vie qui se développe le Bénin améliore sa condition les indicateurs sociaux qui disent que les gens meurent moins se soignent plus sont plus nombreux à être éduqués oui ça résulte des politiques publiques ça résulte surtout du travail et donc c'est pour ça que moi je pense que toutes les solutions sont ici la question vraie véritable des politiques publiques c'est comment je fais faire 20 km à une expérience extraordinaire prenez Songa dans le domaine agricole à Porte-Nouveau où vous avez les meilleurs condoms du monde comment je fais faire 20 km à Serremont parce que à Dongo et à Bonneau à 20 km j'ai les agriculteurs les plus pauvres du Bénin même écosystème 29 le problème des politiques publiques ça n'est pas de dire qu'on ne sait pas faire au bien faire 3 récoltes de malice et en tirer 300 quintaux ce qui est mieux que la bourse ce qui est un record on sait le faire à Porte-Nouveau à Songa et on peine à faire 2 tonnes on peine à faire 20 quintaux à Bonneau le problème de la politique publique c'est qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui fait que c'est pas possible ça n'est pas la connaissance ça n'est pas l'écosystème la vallée de Louémé est un de nos très nombreux écosystèmes parfaitement capables de porter ça donc il y a une vraie question des politiques publiques nous sommes dans un pays où on ne finance pas l'écosystème mais ce sont des chiffres qui ne l'intéressent pas alors ce soit pour écouter l'entiment et si bien les fonds ça n'intéresse personne l'agriculture c'est 50% de la population active c'est 25% du pays un peu moins 23% du pays ça a beaucoup de retombées sur les transports le commerce donc c'est plus important que 23% mais c'est 23% en matière de crédit du système bancaire c'est 2% personne n'a jamais financé l'agriculture fermement personne et ce ne sont pas les subventions à l'agriculture les subventions sur le coton soyons clairs sachant que le coton est une des principales ressources fiscales on restourne une partie de cette restourne fiscale et on appelle ça subventions ça veut dire qu'on réduit la pression fiscale ça ne s'appelle pas les finances si vous voulez vous mettre au travail demain parce que vous avez un diplôme d'agronome et nous avons de nombreux agronomes au chômage et que vous estimez que pour faire vivre votre famille décemment au niveau que une famille d'universitaires attend vous avez besoin de 10 chambres de l'État c'est extrêmement simple vous ne trouverez ni du capital ni des dettes ni même des dettes court terme de fonds vous ne trouverez rien si vos parents ont une maison à hypothéquer vous allez trouver une fraction de la somme dans tous les pays du monde il y a du crédit agricole nous on a besoin de micro-crédits agricoles pour sortir les petits des paysans les plus pauvres de l'endettement auprès des usuriers et on a besoin d'un vrai crédit agricole par la dimension pour équiper les exploitations des gens qu'on peut mettre au travail il y a 4 millions de terres à récupérer est-ce que ce projet existe ? oui parfaitement il est dans les cartons de l'administration depuis 2009 je me demande pourquoi ce projet est-il mort s'il est financé par la loi les fonds propres sont en place etc on me dit parce que le secteur privé qui doit être représenté au conseil d'administration ne s'est pas entendu pour savoir s'il allait désigner la chambre de commerce le patron il est dit il est dit ça depuis 2009 donc on va essayer de s'assurer ce projet et 2009 c'est plus long que ce beau-garou-garou-garou donc la guerre c'est plus long parce que la tournage on a dit on peut faire plus court non la vérité c'est que ça n'est une priorité pour personne l'économie coloniale n'a jamais financé l'agriculture mais nous n'avons pas pris le relais l'économie coloniale c'est simple un éganisme de traite simple on est totalement indifférents à ce que produisent les agriculteurs qui ne sont pas définancés l'important c'est qu'ils produisent quelque chose qu'ils ne consomment pas ils vont avoir un revenu monétaire ils échangeront contre des biens importés qu'on va leur surfacturer c'est ça l'économie coloniale la traite simple et le problème c'est qu'on a continué et donc la question de financer en capital l'agriculture se pose d'autant plus que l'agriculture est le secteur le plus intensif en capital et l'industrie agroalimentaire de transformation consomme 4 fois moins de capital que l'agriculture c'est contradictif parce que les gens pensent que le capital c'est une usine et donc ça ça doit être très capitalistique pas du tout le capital c'est un attelage de bœuf avec une charbonne monosom qui représente malheureusement 5 ans de chiffre d'affaires de quelqu'un qui a le vétard ça c'est du capital c'est une immobilisation et quand vous êtes capable de dépenser ce capital que quelqu'un la pense vous allez être capable avec un simple attelage d'emplaber non pas 2 hectares mais 20 et si vous pouvez passer un tracteur avec tous vos voisins vous allez en emplaber en travailler 100 c'est ça le capital et l'agriculture demande ce capital et il n'y a rien en place pour le faire donc nous avons besoin de financer nos activités telles qu'elles sont 2% du livre de crédit des banques 8% c'est un gif m'a donné à l'essai le patron de la base qui va faire de l'agriculture une priorité considérable pour la base sachant qu'il est l'homme de la résurrection de l'agriculture au Nigeria et pour nous c'est une leçon très importante on finance la moitié de la population active de l'Afrique et le quart de son PdB avec entre 2 et 8% des concours financiers pour un secteur qui devrait être surpondéré en dette et capital parce que malheureusement ce sont du pari très long donc ça demande d'immobiliser du capital pour l'enfant maintenant si vous voulez faire du tech on est en train de régénérer la porte de tech si vous voulez faire du palmier à bille là vous devez attendre 5 ans d'avoir du chiffre d'affaires là c'est du crédit de très long terme or nous avons besoin si par exemple si on voulait régénérer la palmerette ce serait qu'on avait la deuxième palmerette d'Afrique on avait acquis tout le centre économique le plus avancé au monde c'était extrêmement facile à régénérer à une condition que nous n'avons absolument pas rempli qui n'est absolument pas rempli ça coûte énormément de capital la différence on en parlait pour l'énergie entre hier et aujourd'hui c'est que hier c'était une fatalité qu'on ne finance pas la réculture aujourd'hui c'est une faute c'est un péché pourquoi ? parce que hier il n'y avait pas une abondance de liquidités disponibles aujourd'hui il y en a ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur l'énergie évidemment il va y avoir une révolution d'énergie parce qu'il y a une révolution du financement d'énergie et c'est pareil pour l'agriculture moi je ne sais pas qui sera ministre au printemps mais ce que je laisserai sur mon bureau c'est je pense le projet revitalisé de banque agricole l'administration en fera ce qu'elle veut mais on aura rempli la première condition pour l'emploi des jeunes parce que l'emploi des jeunes c'est pas seulement la question de l'université d'un moment qui n'arrive pas à trouver un emploi pour 23 000 citoyens de l'université chaque année c'est chaque famille rurale qui a envoyé les enfants jusqu'au baccalauréat au prix d'un effort considérable et qui le garde à la maison partout sur le territoire c'est ça l'emploi des jeunes vérifiés qui pose un problème terrible et donc ce ne sont pas des gens qui ont une aversion pour l'agriculture sur internet pour me délasser dans les quelques minutes de sommeil que je devrais prendre je regarde je prends le tout de l'opinion publique par internet et j'ai fait une conférence à la domégalalyse sur le terme pour ne pas commencer à parler sérieusement des jeunes en s'occupant des problèmes de notre économie là où ils sont c'est vrai et alors j'ai vu que je voulais condamner le Bénin à revenir au néolithique et tout le monde de retour à la campagne je vous propose un projet de société où tout le monde se retrouve déclassé comme les gens bon on peut comprendre ça comme ça moi j'attire quand même votre attention sur le fait que dans nos économies c'est là que ça se passe et surtout c'est là qu'il y a l'extrême pourrie je veux dire que je remarque en l'heure du fait que bon les solutions sont là ça ne demande pas un effort de compétence considérable ni d'imagination ça demande de faire vivre ou des projets qui existent de regarder un petit peu autour de soi mais de regarder autour de soi ça veut dire regarder à 20 kilomètres il y a la solution de tout à 20 kilomètres encore faut-il mettre la lumière prenez le numérique nous avons des start-up remarquables est-ce qu'il y a un article de presse il y a quand même énormément d'articles de presse sur par exemple mais boubou ça c'est un truc absolument parce que c'est énorme un des éditoriaux qui m'ont fait le plus plaisir c'est que dans le matinale ils croient qu'avec ces boubou saillent parce que c'est même pas faire faire les groupes qu'on a dans ce pays il nous impressionne alors qu'il a tout au plus l'élégance de quelqu'un qui sort du marché mouton de sang j'ai compris que les historiéristes de la finale avaient vu ce qui est mon objectif maintenant dans la vie c'est d'avoir l'air de tout le monde je veux avoir l'air des gens qui vont choisir leur mouton à la fin mais autant ça ça fait des sujets qui veulent c'est intéressant autant montrer les succès c'est difficile il y a qui j'ai reçu une des plus belles start-up enfin les plus start-up c'est une entreprise mûre d'applications spécialisées alors à ce moment de service de votre garde ils ont commencé à travailler pour l'université de Stanford pour améliorer leur MOOC maintenant ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils font des logiciels pour l'ensemble des agents de mobilier à l'intérieur je vous assure que la vérité personne ne sait où ils sont moi j'ai tenu à ce que ce soit ma première sortie de mon bureau c'est le matin à l'évoire et l'après-midi à son gars l'innovation elle est dans le numérique à un niveau d'excellence mondiale et elle est également en maïs à son gage mais c'est de ça qu'il faut parler français et qu'a fait qu'ont fait les deux promoteurs sur le projet ils sont très jeunes en 25 et 28 ans ils ont fait une école ils ont fait une association une école gratuite de codage notamment pour les jeunes filles en se disant spontanément c'est pas elles qui vont être conduites le plus vite vers le codage et si ça vous intéresse il y a un magazine en ligne que je vous conseille il s'appelle Eche Africa Eche comme Eche Homo aussi Jésus Eche E de CE Africa où l'équipe essaie de mettre un petit peu en avant les réussites de toute nature et vous avez la petite colonne de 9 ans qui affiché après 30 mois le centre d'âme s'est fabriqué son jeu vidéo interactif bon on est confiant sur le fait qu'il y a 10 ans elle va créer sa start-up elle va prendre son jeu mais regardez il y a des matières assez enthousiasmées partout mais encore faut-il regarder de l'humain l'amouler comme l'est pourquoi vous avez des expériences personnelles pour ceux d'entre vous qui sont de l'estomère de succès d'accomplissement dans ce que vous faites mais un milinois ne devient pas tout d'un coup créatif parce qu'on expatrie à 5000 kilomètres moi je vous met aussi la communauté de de Côte d'Ivoire et si vous voulez regarder la composition socio-professionnelle des milinois en Côte d'Ivoire ce sont des chefs d'entreprise ce sont des cadres supérieurs ce sont des chercheurs ce sont des enseignants vous prenez un milinois vous lui changez l'écosystème et tout d'un coup il deviendrait créatif dans un peu tous les ordres de la vie économique et culturelle et ici il se cache devant un pilier un jeune homme qui vient recevoir une application hier soir un grand prix d'innovation qui est le prix le plus prestigieux pour l'innovation en matière numérique évidemment c'est un milinois qui est à l'école de Bénin de Palo Alto et de paru partout si vous voulez tout à fait tout à fait mais ce n'est pas propre à la diaspora c'est exactement pareil dans les frontières de notre pays exactement pareil on n'en parle jamais et du coup on ne sait pas expliquer les 6% de croissance les 6% de croissance c'est le fait que les gens sont bons où qu'ils soient c'est plus dur au Bénin parce que objectivement l'environnement quand vous voulez créer une entreprise la développer créer des emplois est très dur il faut le rendre beaucoup moins dur mais on ne peut pas accueillir tous les créateurs de richesses la violence la différence voire la condescendance l'État doit complètement se transformer on doit aller au devant des gens qui sont prêts à créer deux emplois alors qu'on leur dit passez me voir je vous donnerai peut-être des autorisations si vous les sollicitez en 22 émplaires sachant que je vous rejetterai sur les 12 120 feuillets je les rejetterai vos dossiers systématiquement et quand ils seront complets je vous donnerai une réponse le plus longtemps possible après le moment vous aurez déposé votre dossier on parlait à la COP 21 avec un industriel du solaire qui fait des choses très intéressantes au Rwanda il m'a dit le Rwanda développement board a fait tout notre développement en français tout notre développement mais quand je suis entre leurs mains je me sens incroyablement accueilli qui est porté il est porté il est allié à la COP 21 dans le pavillon des solutions je me suis dit qui dira ça un jour ou qui dirait ça aujourd'hui quand je suis dans ma main par exemple de l'état à Bélinois je me sens incroyablement porté ils ont fait tout le monde le droit qui comme la réponse des personnes à mon avis par des formes présidentielles que vous connaissez il y a quelque chose à faire sur l'accueil simplement de respect de quiconque veut créer un emploi par exemple le siècle déjà c'est une constitution fondamentale vous savez l'emploi des jeunes ce n'est pas l'échec d'un gouvernement sinon pourquoi tous les gouvernements de l'Afrique subsaharienne seraient-t-il dans cette situation le chômage des jeunes diplômés c'est deux choses très simples un nous sommes 10 millions la génération des gens qui partent à la retraite on est dans un pays où il y a 2 millions les classes qui partent à la retraite c'est des classes creuses les classes qui les remplacent c'est des classes pleines si vous êtes en même temps vous avez le plein emploi notamment pour une raison c'est que pour tous les parts à la retraite vous avez moins de jeunes prêts à rentrer dans l'emploi d'où la peine d'expiration vers l'immigration nous pour quiconque part à la retraite se présentent 4 jeunes pour le remplacer ça c'est une loi terrain pour la démocratie c'est pas l'impuissance du gouvernement du docteur et du ministre et du ministre du travail c'est une loi terrain de la démocratie deuxièmement nous sommes obligés de faire une croissance intensive en capital parce qu'il n'y a rien qui coûte plus que l'énergie l'eau l'agriculture et les infrastructures au tiers rien il n'y a rien qui crée moins d'emplois tout à l'heure je parlais d'emplois à recréer dans l'agriculture parce que par chance nous avons des terres arabes à conquérir et par chance l'agriculture génère énormément de services autour d'elle les transports de la chaîne de froid les services vétérinaires les activités de production d'endrais etc et l'agriculture en elle-même plus vous la modernisez plus elle libère de l'eau l'énergie se lie à tout l'attentif une route une route ça coûte un million et demi de dollars le kilomètre lorsque la route est construite et que le chantier est fermé il n'y a pas un endroit vous agenderez les emplois indirectement les entreprises qui auront plus de facilité parce qu'il y a une route ça viendra très longtemps après moi j'ai créé une PME au Bénin il y a quelques années et quand je regarde ce que j'ai pré-financé et ce que j'ai financé en PEC sur les 5 milliards d'années ça m'a coûté 500 000 de temps on a créé 200 emplois là je vais être arrête je suis confiant dans ce domaine c'est un domaine assez simple de nettoyage d'entretien de sièges sociaux d'entretien spécialisé je suis très confiant on va sûrement passer à 1 000 emplois maintenant l'entreprise est à l'équilibre elle est viable donc il n'y a plus besoin de mettre du capital c'est tout avec la CIC de créer 200 emplois ou de 200 à 1 000 emplois en investissant en risquant 500 000 euros mais pour 1 500 000 de là vous avez 1 km de route et pas 1 km de route or notre croissance suppose de faire des milliers de kilomètres de route des milliers et d'ailleurs on en fait énormément et ces routes sont extrêmement dégradables compte tenu du fait qu'il y a une croissance considérable des volumes transportés ce que je disais tout à l'heure sur le port donc vous voyez par nature nous avons une croissance qui est très intensive en capital donc vous avez vous créez beaucoup moins d'emplois avec 100 euros au Bénin qu'avec 100 euros en France il n'y a pas de comparaison quand est-ce qu'on créera autant d'emplois quand on a une économie de tertiaire moderne comment c'est important une économie manufacturielle pour une raison personne ne prend un peu de somme mais qui est que l'industrie n'a pas de transformation c'est le plus simple tout le monde est là à dire c'est incroyable on ne fait pas de développement industriel écoutez prenez l'industrie avec laquelle j'ai travaillé pendant 11 ans il y a d'un pour faire 100 francs de chiffre d'affaires dans le lait dans un monde vous devez dépenser 200 francs de capital je pourrais faire une année si d'affaires 100 vous dépensez 200 francs de capital pour le transformer en aval en lait hypo-allergénique à très forte fonctionnalité de santé avec tous les renforcements de problèmes non nutritionnels dans une usine entièrement aseptique totalement state of the art vous dépensez 50 la différence entre les coefficients de capital en amont et en aval elle est classiquement de 1 à 4 la raison pour laquelle on n'a pas l'industrie du lait infantile du yogourt aussi développé c'est simple on n'a pas de lait on n'a pas de lait industriel et le problème c'est qu'il faut commencer par l'activité de l'éducation quand on a dit ces deux choses ça veut dire qu'il faut du capital d'ailleurs on retombe dans cet exemple je le prends qui tirait juste de mon expérience mais maintenant on a notre poste de famille donc on va pouvoir faire des détries parce que on va utiliser la pression d'admical sur son âne pour qu'il s'intègre parce que par l'instant en famille ils travaillent avec du lait importé du Danemark et que en famille on va pouvoir importer mal en vie même assez proche et qui auraient des effets sociaux très nombreux j'ai pris cet exemple là mais vous pouvez appeler à peu près tous les exemples de transformation d'agriculture on a besoin de capital on a besoin de capital et encore une fois comme ce capital est disponible il faut maintenant le mobiliser et l'utiliser à ça là vous avez dès lors qu'ils avaient produit l'amour vous saurez faire la transformation à base qui est le plus simple et là vous rentrerez dans une vraie dynamique de création d'emploi et vous commencerez à être en situation de rattraper la contrainte démographique mais si on se donne à la fois la contrainte démographique et la contrainte de capital on ne peut pas créer un emploi pour les jeunes et on ne peut pas créer un emploi public pour les jeunes parce que on a un budget de l'état qui ne déploie que 20% des pays moi j'ai dit vous étudiant de l'université de la Vaux-économie vous êtes électeur il va y avoir une administration il va y avoir un président exige le paiement de l'impôt des gens qui fuient l'impôt c'est sous-tapel vous ne faites pas d'hypothèse que les gens qui fuient l'impôt seraient élus pour l'inploi sinon on va trouver un problème mais on va faire l'hypothèse que tous les tous les brésilistes comme il y a tous les anciens qui ont une chance d'être élus sont tous des contribuables enthousiastes et méticules alors là dites-leur que les gens qui se soustraient à l'impôt ces gens-là cultivent le cheval dites-leur vos impôts c'est nos empôts et allez dans la rue pour le dire manifestez manifestez-vous car c'est très important on peut créer les entreprises là on va en créer 12 000 mais on peut en créer beaucoup plus on a des soignants diplômés on n'a pas de soignants dans les dispensaires on a des instituteurs formés on n'a pas d'instituteurs devant les élèves on est obligé de jumer les classes dans un certain nombre d'établissements on peut à la base créer des emplois infiniment demandés par les entreprises et on a des gens qualifiés pour le faire il faut les payer pour les payer et si on veut que ça ne dépasse pas 50% de la masse budgétaire les salaires pour qu'on puisse faire quand même les routes des écoles des dispensaires mais si on veut des fonctionnaires on a besoin de fonctionnaires et c'était le débouché traditionnel de l'université et pour ça il faut que nous ayons une au fond acceptation d'un pacte social où les entreprises payent leurs taxes le même volet et où les particuliers payent l'ensemble de la fiscalité on a des fiscalités les plus légères du monde le monde nous explique qu'il y a un harcèlement fiscal il y a un harcèlement fiscal parce que la base de ceux qui acceptent le pays est si étroit les pauvres se retrouvent consommés avec très fort de pression et ça ne rend aucun service aux gens de rester dans le secteur aucun c'est caché dans le secteur parce que dans l'économie d'aujourd'hui il faut des salariés qui aient de protection sociale il faut de la formation professionnelle il faut accéder au crédit des banques et donc il est dans l'intérêt de tous de rentrer dans le secteur formel bon évidemment il ne faut pas que ce soit perçu comme une pénalisation par l'impôt il faut que ce soit d'abord perçu comme des services là encore il y a un certain nombre d'exemples il y a le Rwandan il y a le Maroc c'est pas extrêmement difficile à inventer des techniques qui donnent tant de bénéfices sociaux aux entreprises et de bénéfices financiers que rentrer dans le secteur formel devient quelque chose de naturel à ce moment là on aura le budget pour payer des entreprises donc vous voyez j'ai pris ces quelques exemples pour vous dire votre pays mon pays notre pays même si on ne vous le conteste pas à vous autant qu'à moi notre pays notre pays il a un de deux une vraie lignerie trois elle est le fait des 80% d'économies privées sociales l'économie des vrais gens et c'est très très assez réellement extrêmement créatif quel que soit le secteur même ceux dont on croit qu'ils ont besoin énormément d'environnement alors qu'ils font ça au fond à mon avis assez bien je voudrais juste conclure en disant il n'y a pas que l'économie dans la vie il n'y a pas que le développement moi je suis content en laissant sur son air et en faisant que très peu de réformes notre pays la dynamique des vrais gens qui seront de plus en plus indifférents à l'état ils laisseront l'état ils tourneront et ils se prendront de plus en plus en charge eux-mêmes ils iront vers de plus en plus enseignement privé de médecine privée enfin ou associative ou confessionnelle et quand vous allez voir l'hôpital de Tangueta vous êtes devant un des hôpitaux les mieux tenus les mieux équipés même pas en Afrique au monde impressionnant les professionnels tout ce qui est le plus béni les patients tout ce qui est le plus béni l'hôpital de Tangueta c'est juste si vous avez une crise dépressive vous allez à l'hôpital de Tangueta je n'ai pas vu le salut de psychiatrie mais vous avez à l'hôpital de Tangueta vous en sortirez rassuréné simplement en regardant les autres patients et les soignants impressionnants comme ça peut être la solution elle peut être confessionnelle elle peut être associative elle peut être privée elle peut être publique mais je vous assure si on ne fait rien c'est quand même une option quand je regarde l'offre politique donc si on ne fait rien si on ne fait rien si on ne fait rien de différent si on ne fait rien de différent moi je suis très confiant ce pays de toute façon continue sur sa vie maintenant imaginez si on fait quelque chose qui ressemblerait à quelque chose de très diligent à quelque chose comme un exercice de modestie pour être au service des gens en essayant d'adopter un peu de vitesse et de célérité mais oui le sky is the limit la vie va avoir à mon avis assez bonne chance de succès c'est pour ça que moi je suis assez confiant avec une seule condition et c'est ça ma conclusion je suis d'autant plus confiant que quand même que je vous dise effectivement le grand avantage de ne pas être ministre c'est que tous les présidentieurs venaient me voir avec amitié pour me demander des conseils maintenant je serai la condition c'est que comme on ne dit pas que l'économie vous savez moi j'ai même essayé de faire deux ou trois petites choses grâce à mes filles notamment à Cécile que certains d'entre vous connaissent dans ce domaine parce que je crois énormément à la société énormément je pense que l'entreprise est un modèle efficient mais il y a des domaines où c'est la société qui est très importante d'où c'est d'ailleurs le professionnel aussi il y a un facteur de production qu'on a en abondance heureusement à la pétrole écoutez moi comme économiste comme citoyen milinois j'ai eu très très peu quand le pétrole était à 110 dollars effectivement à 110 dollars tout le monde avait le pétrole même j'ai vu la noria des hélicoptères la forme et je me suis dit c'est pas possible on va pas recevoir encore un nouveau choc et avoir de pétrole parce que regardez bien les pays les pays africains que le pétrole n'a pas totalement déstructuré moi j'en connais aucun dernière victime c'est le cas là et il n'en manque pas beaucoup et ça les a conduits à l'assistance du fonds monétaire 3-4 ans après la montée en puissance 28% d'impressions 30% d'évaluation du CDI enfin par chance le pétrole est passé à 40 dollars à 40 dollars donc je vous dis ça ça fait une pause ça permet de travailler avant de se faire déstructurer voler la rente entre les organisations mathématiques enfin à dire vrai on a des pays très proches et si les gens veulent voir à quoi ça ressemble un pays déstructuré vous savez la corruption on en parle beaucoup d'un elle demande à mon avis l'affection des gens qui sont candidats au suffrage parce qu'il faut l'éradiquer enfin il y a des pays très très proches où on fait en milliards de dollars ce que nous faisons en milliards de francs CFA et ça aurait été terrible d'avoir tout d'un coup une rente pétrolière dans une structure politique est encore relativement peu influente dans un certain nombre de décisions privées donc c'est bien il y a des phrases que personne ne comprend si c'est préférable mais c'est pas la conscience que je voudrais dire donc comme on n'a pas une tradition d'études privées publiques si fortes qu'on puisse résister à toutes les tentations heureusement on n'a pas de rente milliers bon seul étant le prix du pétrole sera monté dans 3-4 ans là on aura du pétrole et on aura vraiment besoin du retour de toute la diaspora pour prendre le choc et ne pas être déstructeur non c'est pas le pétrole ce qui est important et c'est pas le pétrole qu'on a à l'abondance c'est pas le capital comme je l'ai dit mais si maintenant il est assez facile à collecter le travail on en a beaucoup en abondance y compris du très qualifié du spénisme mais il y a et des connaissances on a pris l'exemple de la studie de mathématiques et de sciences physiques de partenaires les connaissances moi je prétends qu'on a largement les ressources humaines bon moi je suis arrivé le budget était en cours d'exécution donc je ne peux pas éradiquer les projets chaque fois que je vois renforcement des capacités dans un programme je me dis mais il faut renforcer les capacités du baigneur de fonds c'est pas le mélin c'est ça très attention on a des capacités on a des fonctionnaires de qualité on a surtout dans toute la société civile des capacités et si on ne les avait pas parce que notre rythme de croissance de la serre 8 ou 10% et pas simplement 5 ou 6 mais on les a dans la diaspora qui ne demande qu'à revire dans ma famille tout le monde revient même moi on a des capacités on a des capacités non donc on a le travail mais on a des capacités on a des capacités mais on a des capacités mais on a des capacités je vous assure on a la paix regardez les pays de l'Afrique occidentale on a l'unité on a l'unité on a l'unité on peut se perfectionner il y a également d'accès de régionalisme voilà ça ne peut pas exister le régionalisme on a des concours administratifs on sent l'emprise du régionalisme sur les résultats ça c'est vrai on ne va pas nier l'évidence mais on a la paix par exemple on a la paix entre les religions mais regardez nos frontières regardez aucun monde politique n'a jamais joué sur ça notez les centraines ils disent mais toi tu es blanc mais ils me disent sans toi tu es catholique ça c'est mieux je suis blanc je suis blanc tout à l'heure je faisais je faisais une petite intervention aux entretiens du royaume c'était du fait de la COP21 et dans son contexte la question comment faire une croissance plus plus écologique comment enfin ne pas condamner la décroissance et le l'animateur me demande à la fin mais vous motif personnel dans quelle mesure vous verrez ouh j'ai écouté non à Cotonou je suis blanc tout le monde m'explique que je suis blanc de plus en plus blanc j'arrive à Paris je vais à l'université du Médès mois d'août parti en 4-6 minutes de Cotonou je vais à la conclusion de la Céliminé je pense on m'a invité pour faire la tâche de couleur mais il n'est pas tout le monde parce qu'effectivement depuis que je suis parti ils ont un problème colorisant donc je délivre mon message que je crois à un Médès et je repars je repars en avant à être blanc de nouveau et je lis sur internet mais qu'est-ce que ce nègre en dimanche est venu me donner des leçons au milieu moi j'ai déjà assez de problèmes noir blanc là en noir je ne me souviens pas il y a des matins où je me lève à Cotonou en revanche en commissaire alors si vous me demandez de faire c'est pas petit donc pour moi j'ai par chance vous me dites vous me dites je me fous de toi parce que tous les bêtises d'un quelques heures de la salle de toute façon ça a commencé à la cour de la création donc c'est que la nouvelle tribune c'est quand même pas plus violent que la cour de la création bon c'est que personne ne m'a dit toi tu es un chrétien et comme chrétien je ne te donne pas sur mon territoire et je ne te veux pas dans la fonction publique et je ne te veux pas et je ne te donnerai aucun de tes droits parce que c'est un chrétien et il y a de pays autour de nous c'est un chrétien toi tu es musulman toi tu es musulman mais pas de la bonne c'est un chrétien c'est un chrétien et c'est un chrétien et c'est une paix extrêmement fragile dans le monde aujourd'hui aucun homme politique n'a jamais fait ça et ça je pense que c'est très important on a beaucoup d'éléments de sécurité peu de délinquance et de crime ce qui veut dire une société qui n'est pas torturée de façon très grave par ses inégalités on a le taux d'inégalité avec le taux d'inégalité le plus faible d'Afrique et ça ça aide à avoir le taux de délinquance le plus faible d'Afrique et on a la règle de droit alors évidemment ça ça peut prêter à qu'on s'en reste mais il n'y a pas un prisonnier politique je ne sais pas qu'on vous l'a parle pas il y en a non il n'y a pas un prisonnier il n'y a pas d'un point atteint du bien la liberté de la presse si grande on peut se demander et de temps en temps elle s'arrête comment sa liberté d'autre il ne sait pas mais après elle est très grande ah mais là caractère d'une matinale la matinale il aurait été fermé dans tous les pays en Bretagne il aurait été fermé un juge ou une phrase d'une session d'une session calomnieuse de trafic d'influence vénalité et maintenant moi je suis ravi tous les matins j'ai ma dose de matinale et maintenant ça me manque je prends en libération donc j'appelle ça j'ai été administrateur et ceux de libération ne sont pas de ça je rappelle peut-être et actionnaire ce qui n'a pas beaucoup enrichi les enfants mais je prends en libération je dis ceux qui sont aimables avec Marine Le Pen c'est bien c'est une courtoisie c'est une gentillesse donc nous avons une liberté et une liberté publique moi ce que je crois c'est que ce qui est très très important plus que la corruption d'état plus que les violations de l'arrêt de droit d'état moi ce que je vais proposer très vite c'est un plan justice pour tous parce que je pense que c'est pas très bien que sur 197 avocats inscrits au barot de Cotonou il y en est 191 entre Cotonou et Porte-Nombo et 6 dans l'intérieur de l'État je pense que ce n'est pas très bien pour accès au droit pour quelqu'un qui doit payer un bac 6 une commission n'importe quoi pour n'importe quel service public gratuit n'est nulle part pour aller sans plein sans plein sans plein sans plein et au fond retrouver ce moment l'accès au droit de Cotonou c'est assez important vous savez si Xi Jinping il parle dans sa lutte contre la corruption des petits gros élus il faut faire une adaptation je vais essayer parce que là je ne suis pas encore connecté vous avez remarqué rien de ces thèmes que je parlais de la vidéo on ne parle pas de ça vous voyez mais il faut plus quelque chose d'autre que des petits gros élus on va peut-être faire les moustiques et les hyènes on parle à des problèmes de corruption y compris petits et de grandes corruptions il faut s'attaquer aux deux mais c'est une délérance le plus aussi de nos concitoyens c'est aussi la corruption ordinaire et insupportable et je mets là des concours frauduleux qui sont frauduleux depuis mon adolescence depuis mon adolescence le discrédit le faire de conscience dans les concours dans nos pays est un vrai problème que l'on ne partage pas avec les autres pays il n'y a qu'un nécessairement donc on a un vrai problème spécifique mais bon il y a les tigres et les mouches mais il y a aussi les mouches il y a vraiment cette espèce de corruption ordinaire or les pays noirs qui sont très très vigilants sur leur constitution qui sont très vigilants sur leur liberté à mon avis il faut absolument qu'ils aient accès à tout leur droit que petit à petit des maisons de justice qui devaient exister sur le papier et qui sont en désuétude depuis 30 ans qu'on rende petit à petit aux gens de la mort mais donc on a beaucoup de choses à faire pour cultiver notre jardin des libertés mais on a la libra on a la paix on a la sécurité avec des menaces il ne faut pas dire comment nous serons attaqués par les mouvements théoriques de la région je ne peux pas dire avant malheureusement je ne peux pas me dire mais je peux vous dire qu'on va l'être mais rien les menaces se disent tous les jours justement parce qu'on a la paix justement parce que nous ne sommes pas encore la Niger nous ne sommes pas encore le Burkina nous ne sommes pas encore le Mali c'est pour ça qu'on menace la Côte d'Ivoire explicitement et c'est pour ça qu'on menace le Togo et le Bélin donc nous comme le Tchad comme le Capron soumis à ces menaces quand je dis que nous avons la sécurité nous avons la sécurité intérieure pour les socialistes maintenant nous allons devoir nous préparer quand même à des menaces ça c'est vrai ça c'est grave on essaye de s'y préparer on essaye de se coordonner mais pour l'instant l'adversaire regardez les résultats au Nigeria il est plus fort mais plus nous serions menacés sur notre sécurité intérieure sur notre dialogue interreligieux s'il était difficile plus ce serait difficile de trouver la paix civile plus il y aurait des déchirures politiques au lieu de joutes politiques normales et plus on serait vulnérables plus on serait pénétrés par l'incenseur nous avons la règle de grand nous avons la paix nous avons la sécurité il n'y a pas que l'économie dans la vie c'est notre principal facteur de confiance et à la fin des fins un atout un facteur de production qui est peut-être ce qui donne le plus de confiance quand on regarde notre pays je suis à vos dispositions si vous avez des questions bravo Applaudissements